Mes compatriotes guinéans, je suis venu de m'adresser à vous par rapport à la libération conditionnelle de notre frère de nos frères prisonniers politiques en guinée c'est de monsieur osmane gawal mais c'est série fouba mais c'est à blaïba et autant d'autres personnes généralement comme il ya plusieurs détention arbitraire et justement ils sont en train de je suis en train de faire une machia beli politique une malhonnête et mauvais jouet malhonnête politique dans notre pays alfa condé avec ce clan mafia je vous avais dit toujours alfa condé n'a jamais été une personne référence alfa condé c'est un criminel alfa condé c'est un manipulateur alfa condé c'est un sanguinaire alfa condé c'est une personne sans vision alfa condé c'est une personne sans procéder sans projet politique alfa condé c'est une personne sans avoir de foi en dit alfa condé c'est une personne qui a une mauvaise voix qui a une haine dans son coeur qui a une idéologie de vincense raison pour laquelle cette libération conditionnelle à nos frères politiciens et prisonniers politiques réellement il ya un match à billy qui est derrière tout ça là il ya un match à billy politique il ya une manipulation politique qui est derrière tout ça là il faut que tout le monde comprendre parce que ils ont menti quand le plus mans sont égros le plus le guinéen veulent le croire c'est ça qu'alfa condé a dit au peuple guinéen donc j'en dis qu'est osmane gawal diallo ablaïba serif ouba et tout autant d'autres personnes tous les personnels politiques qui sont aidés dans les détentions qui sont créés un trouble trouble leur public qu'ils voulaient faire une instruction civique ils voulaient organiser une guerre civile dans notre pays dans les mansions sans aucune preuve préalablement mais comme le occidentaux états unis d'amérique en europe et en asie et aussi à une union africaine en généralement tout le monde a vu ici il n'y a pas une argument qui peut donner valablement la détention arbitrage qu'ils ont fait à cette atter politique comme ils n'ont pas d'arguments ils n'ont pas des prouves suffisant et même ils voulaient faire les manipulations ça n'a pas de sens maintenant c'est que moi je vais demander on doit dédommasser cette prisonnier politique qu'ils ont été libres et sous conditionnellement on doit demander les dédommasser parce qu'ils ont j'ai détruit leur vie ils ont mis à retard leur vie tous les amours paterner qui peut donner à leurs enfants tous les appuis moral qui peut donner à leurs enfants tous les économiques ils vont chercher la vie pour pour survivre leurs enfants maintenant combien de combien de mois combien de mois ils ont dans les détentions combien de mois leur vie est destruée combien de mois ils ont mis leur vie en retard ça dans les mansions dans les mansions donc on doit demander les dédommasser pour dédommasser ses frères qui sont été victimes injustement parce qu'ils ont été victimes injustement c'est pas normal du tout ce qu'ils ont fait à nos frères c'est pas normal du tout on doit demander la dédommation pour qu'ils n'ont qu'à dédommasser on doit passer une vitesse supérieure mais mes frères guinéens dans ces deux jours là mes frères guinéens dans ces deux jours là ça fait des semaines ou bien plus de deux semaines ça ne fait pas de vidéo mais pourquoi nous guinéens on ne doit pas être une population à soumise on ne doit pas être une population qui est périsse on ne doit pas être une population qui peut pas se défendre à lui-même nous nous les populations guinéens on doit avoir une courage une détermination quand on dit un président quand on dit un ministre grâce à notre contribution citoyen grâce à notre l'argent que nous ont fait c'est c'est ça qui a donné c'est ça qui a fait et ils sont définis comme c'est aujourd'hui quand on dit chef de gouvernement quand on dit un père de famille tu as une famille sinon on peut dire le vieux là on peut dire vieux mais on peut pas dire un père de famille mais quand il est un père de famille tu as une famille on peut dire peur de famille quand on dit chef de gouvernement quand on dit chef d'état et quand on dit gouvernement parce qu'il y a quelqu'un il y a une population qui est là qui gouverne que toi tu vas gouverner ces populations maintenant sans ces populations qui n'ont pas de gouvernement tu peux pas gouverner donc maintenant c'est nous qui est patron c'est pas alpha conda avec ses clients qui sont patrons quand on dit patron c'est nous les populations qui est patron c'est nous les populations qui doit prendre le destin à mettre notre pays c'est nous les populations qui doit prendre les décisions difficiles les décisions difficiles pour sauvegarder notre bien commun sauvegarder notre pays maintenant comment je vois la population guinéen ils sont en train de pares et j'ai dans les pares cités la population guinéen et donc toujours et on nous sont en train de danser dans le salle d'idolocyte division ethnique et régionalise qui peut pas favoriser à nous regarde quand on dit quand je vois notre activiste fonique et mangue dans les prisons fonique et mangue n'a pas un parti pris il a dit que son parti c'est la guinée lui défendre la guinée l'honneur et la valeur de la république et défendre l'intégrité territoriales de la guinée et défendre les acquis démocratiques guinéens maintenant lui n'a pas ni l'IFDC ni l'UFR ni PDN ni PADES ni RPC ni autant d'autres personnes et d'autres partis et lui il est là pour la guinée maintenant tous les populations à vie ils sont condamnés à tort ils sont condamnés à tour fonique et mangue aucune population s'est manifestée aucune population s'est sortie dans la rue 10 ans non pas la manipulation nous on n'accepte pas qu'on n'accepte plus c'était cette intimidation aucune personne réellement on parle dans les réseaux sociaux comme ça comme ça mais s'arrête là bas ça ne fait rien ça ça m'a touché ça m'a moralité ça m'a toussé moralement ça m'a donné beaucoup à réfléchir pour la population si nous on est en train de vous défendre parce que nous nous sommes sans voix nous nous sommes là pour transmettre votre message nous sommes là pour conscientiser pour donner les stratégies donner les méthodes comment on peut marcher comment on peut faire la sauce maintenant si nous on parle on est en train de donner aux longueurs de la journée maintenant la population guinée est dans la parasité ils sont dans le pays sont peureuses donc ça ça nous tous moralement ça et on a eu nos problèmes ça ça nous tous directement au fond de notre coeur regardez comment vous allez voir alpha condex le sanguinaire bandit délinquant alpha condex c'est qu'ils sont en train de faire regarder ce qui est passé à route guinée le drosso le drosso des hautes guinées dans un village de haute guinée ils ont tiré balle et réelle combien de sandram combien de militaires et combien de polices ils ont tiré balle et réelle maintenant si cela a été passé à haute guinée en plein d'énormes à moins guinée si cela a été passé à pouta comme l'abbé coupé à moins guinée ils vont dire voici les terroristes qui est en train de terroriser la population voici le terrorisme qui est en train de tirer les barrières balles réelles aux endroits etc ça trouvera qu'on moins si c'est si c'est à fouta minimum minimum il ya des cinq milles il ya 200 300 ou bien jusqu'à mille personnes qui est mort parce qu'ils vont arroser tout le monde comme et comme les animaux de brousse mais à route guinée est-ce qu'ils sont arrosés quelqu'un est-ce qu'ils sont tirés quelqu'un alors que c'est le donçant même qui a pris la arme de guerre pour tirer ces policiers là les endrammes là maintenant qu'est-ce que quelle est quelle mesure qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait mais si ça a été passé à fouta si ça a été passé à l'abbé précisément ou bien dans ce landau dans cette localité de fouta dans cette localité de moins guinée ça trouvera qu'ils ont tiré plus de mille personnes parce qu'ils vont envoyer les copiques combien de camions des militaires vont venir descendre là-bas pour aller massacrer tous les tout ce village là ils vont aller massacrer tous ces villages là mais c'est mais comme c'est hot guinée sont dans le bon côté et ils vont tirer le syndrome ils vont tirer les points et la police il n'y a pas de problème cela ça va rester dans le silence sans aucune ça et sans aucune présence de l'état on dirait que l'état parce que l'état a donné la légitimité de tous ces dons jours l'état a donné la légitimité tous les hommes de photo guinée pour qu'ils puissent utiliser les armes de guerre il veut et puis et tous ces armes armes de guerre comme le bon le semble ça c'est extrêmement d'assure dans ce pays ça c'est pas les soucis est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui est on dit il ya de l'état des droits c'est ça qu'on dit un bon gouvernement mes frères guinéens la libération de nos frères c'est une manipulation parce qu'ils ont été arrêtés arbitrairement ils n'ont rien fait du mal ils n'ont rien fait du tout ils ont aussi ils ont arrêté à tort ils ont condamné à tort ils ont emprisonné les uns à tort maintenant c'est son alli est libre et ça là est de nos frères la liberté conditionnelle parce qu'ils n'ont pas de motifs parce qu'ils n'ont pas de l'endroit à montrer opinion internationale voici réellement on n'a pas fait l'arrêtation à tort on n'a pas fait ce qu'on a arrêté dans les conditions c'est la c'est la vérité ils sont coupables mais comme ils n'ont pas eu aucune preuve ils n'ont pas eu aucune preuve contre nos frères obligatoirement ils ont été obligés il veut ou pas pour libérer parce que sinon le monde va être parce qu'il ya un sens il ya des sanctions qui est préparé il ya des sanctions qui est préparé mois de septembre il ya une grande sanction qui va venir sur le gouvernement et alfa condi sous le gouvernement alfa condi le monde va les sanctionner actuellement la guinée est isolée actuellement la guinée est isolée la guinée n'a pas d'amis frères même amitié longue date là grâce à malhonnêteté grâce la criminalité la criminalité grâce la banditissement d'alpha condi grâce la mauvaise voie d'alpha condi grâce à cette dictature alpha condi la guinée est isolée aujourd'hui même nos amis qui sont été notre ami à longue date et ancienne date aujourd'hui cette amitié là a détruit regarde alpha condi c'est un mauvais exemple pour la guinée c'est une malédition pour la guinée regarde alpha condi a passé tout son temps en france ici depuis à son enfance enfin non accompagné et il a passé tout son temps en france ici aujourd'hui il a divorcé avec la france là où tu as passé ton enfant là où tu étais éduqué là où tu as passé toute ta vie maintenant tu as divorcé avec ses familles là tu vas voir alpha condi n'a pas une bonne personne de tout naturellement malhonnête elle va connaît naturellement mais sans malhonnête et haineuse mes frères guinéliens prenons notre disposition prenez notre précaire préparer nous prenons la destin de notre pays armé si on doit passer je vous dis en plus c'est repris la guerre c'est mal nécessaire la guinée en tant qu'ici on n'a pas eu les confrontements alpha condi a dit que le zand rpc doit se préparer pour l'affrontement en tant que si on n'a pas en tant que si on n'a pas eu affrontement pour qu'on connaît qui et qui qui fait quoi qui qui est capable de quoi la guinée on n'aura pas la paix la guinée on n'aura pas les progrès la guinée on n'aura pas les harmonies la guinée on n'aura pas la guinée pour pas de se développer parce que cinq jours qui passent donc l'intimidation l'intimidation effrayation menace qu'il n'a ping qu'il n'a pas les a encarcelé les ans dans les manières et injustes mais emprisonner le guinéen manière injustement manière à tort si j'ai le guiné manier à tort maintenant il ya une famille il ya un côté familial politique qui sont privilégiés d'autres familles qui est défavorisés il ya d'autres familles et familles familles politiques quand il est rpc toi tu les privilèges quand il est rpc arc-en-ciel tu as toutes les privilèges du monde donc c'est toi qui est le fils d'une de la guinée quand ils n'ont pas rpc toi tu es ennemie de la guinée ça ça peut pas marcher on peut la politique la politique c'est pas comme ça la démocratie c'est une soit la démocratie ne reflète pas pour opprimer obliger la personne il faut qu'obligatoirement tu vas aimer c'est que moi j'ai aimé chaque personne à la liberté de penser chaque personne à la liberté de décider son destin chaque personne à la liberté de voter la personne qui voulait chaque personne à la décision et à la liberté de soutenir la personne que lui il voulait soutenir mais si on privatiser au nobilité la personne il faut qu'obligatoirement tu vas aimer telle personne obligatoirement obligatoirement tu vas aimer tel parti ça va être cas ça trouve ça c'est pas là ça c'est pas la bonne manière ça c'est pas la démocratie ensuite c'est la date de calendrier électoral n'est pas respectée c'est la forme d'organisation des élections n'est pas respectée si la principe démocratique n'a pas respecté si la principe des droits de l'homme n'a pas respecté c'est la principe d'état de droit n'a pas respecté c'est une catastrophe c'est un problème pour la guinée c'est un problème pour le guinée c'est un problème même dans le monde parce que tous les guinéens va s'est sorti la guinée va se filer la guinée pour aller émigrer pour aller s'est émigré pour aller se confier à une autre part ils vont aller assiduer à un autre pays ça c'est un problème mondial même ça rentre en décrire les problèmes mondiaux non seulement de la guinée combien de guinée sort pour aller dans l'émigration à cause des malgouvernance à cause de la dictature à cause de la manipulation politique à cause de la hausse de conscience combien de guinée sort pour aller à l'émigration clandestin immigration illégale combien de guinée abandonner la guinée à cause de cette oppression à cette oppression on doit faire une résistance pour citoyens on doit faire une résistance citoyenne le peuple guinée doit faire une résistance citoyenne parce que sinon ça va être dangereux ça va être catastrophe ça va ça va nous ça va nous coûter des kinés si on n'a pas fait résistance citoyenne pour sauvegarder cette cette guinée la quai nous appartient qui appartient tous les guinéens on doit faire une résistance je dis encore qu'à alpha condé est mort rpc va mourir comme rp comme pdp dc d assez couturé partie de ces couturés et disparu partie de la 50 et disparu rpc aussi va disparu alpha condé rpc la vie de rpc ça c'est lié avec la vie d'alpha condé il faut que vous compreniez la vie de rpc c'est lié avec la vie d'alpha condé quand alpha condé est mort rpc est mort parce que alpha condé n'a pas donné un bon souvenir alpha condé n'a pas donné un bon plan alpha condé n'a pas donné une une confiance il n'a pas gagné cette confiance là pour que le peuple guinée peut porter confiance à longue date à rpc arc-en-ciel parce que ce qu'ils ont fait c'est pas faisable c'est pas faisable du tout mes frères guinéens il faut qu'on nous prenne une détermination on peut pas vivre dans la pauvreté extrême pauvreté alors qu'on est riche on a tout dans notre sous-sol de la guinée on a des bauxite on a des diamants on a dehors lors on a des faits aluminium on a des fers on a des arboles on a des pès on a des pétroles dans notre pays on a tous les ressources mais c'est une ressource mal accueillie mal exploité le guiné n'a pas bénéficié nous sommes dans l'extrême pauvreté nous sommes l'appli les pays plus pauvres dans la planète alors qu'on est riche est ce que le guiné sont maudits ou bien y'a quoi est ce que dieu n'existe pas dans notre pays pourquoi nous les guinéens tous on est d'aller comme ça on est complice silence face à un crime tu seras complice silence face à un crime tu seras complice pourquoi tous nous les guinéens nous sommes complices pour la destruction de notre pays pourquoi tous nous les guinéens nous sommes complices pour pour que notre pays pour bloquer notre pays pour qu'on peut pas aller devant pourquoi nous tous nous les guinéens nous sommes là c'est une vision ça une objectif nous sont assoumises oui pas trop oui pas trop alors qu'on a une seule patron c'est dieu alpha connaissait pas un patron c'est dire que notre patron à la souveraine otala c'est dire que notre patron mais on peut pas dire oui pas trop oui pas trop non nos patrons elle va connaître ses patrons de qui m fanfarons et malhonnête et m fanfarons comme alfa condé il peut être patron de qui il peut être celle de qui lui qui n'a pas la capacité pour serrer un petit famille celui qui n'a jamais eu cette audacie et cette courage pour que pour que et la guinée problème de la guinée à lui pas il n'a pas eu la capacité pour serrer la guinée et son petit famille d'abord chaque année chaque année chaque élection c'est maria chaque élection c'est maria à celui qui fait chaque élection maria maintenant celui qui va essayer la guinée celui qui n'a jamais construit une famille c'est lui qui n'a jamais construit un foyer celui qui est incapable et n'a pas cet sentiment pour enfants et pour humanité parce que naturellement mais sans maternelle naturellement gêner qu'est ce qu'elle va apporter la guinée ce qui est plus dangereux je vais vous dire aujourd'hui une révélation je vais vous faire une révélation aujourd'hui très important il faut que vous comprenez et vous écoutez attentivement ce que je vais vous dire il ya un grand rémaniement au gouvernement qui va venir là il faut que tout le monde noter très bien vous notez très bien vous écoutez attentivement et vous notez très bien il ya un grand rémaniement qui va venir et d'ici un petit temps maintenant le grand rémaniement là il ya beaucoup de ministres qui vont sortir là bas parce que ils sont en train de préparer pour déclarer qu'il est incapable qu'il n'a pas qu'il faut pas serrer la guinée maintenant ils vont ils sont en train de préparer comme un transition en disant une transition ils sont en train de préparer la transition il faut que tous les guinéens vont préparer ça maintenant qu'est ce qui est en train de passer mamad janet mamad janet ministre de la défense nationale il est en train de préparer pour son petit frère pour limosé namur traoré le simple état major général de l'armée qu'elle va pour que pour nommer son petit frère mamad janet en train de se préparer pour limosé namur traoré parce qu'il ya un grand rémaniement qui va venir il est en train de préparer pour limosé namur traoré c'est un état major de l'armée guinéen c'est un état major général de l'armée guinéen namur traoré il voulait dégâts c'est namoui maintenant il va il est en train de se préparer pour nommer son petit frère dans les postes de namoui namoui traoré maintenant qu'elle va connaître présenter l'équipe il est qu'il n'a plus la capacité une physique ni morale ni ni rien que lui pour passer et la guinée automatiquement janet voulait assurer la transition mais dans son petit frère qui est le chef d'état major maintenant lui va les porter pour que lui et faire rester dans les pouvoirs ils ont rentré ne m'a fait beaucoup d'amalgames je rentre en train de faire beaucoup de trahison ils sont en train de faire les hautes trahison au guinée c'est raison pour laquelle même en même en commandé ce ministre affaires des étrangers qu'à l'île ibrahim khalilou kaba lui aussi a préparé son mouvement parce qu'ils sont en train de préparer blâme et broma khalilou kaba aussi que lui aussi va prendre les relais relais d'alpha condé pour remplacer alpha connu il ya un clan 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 qui est là et comment comment broma condé il ya son clan amad damaro il ya son clan maintenant janet rentrer en train de se préparer pour son petit frère qui soit le chef d'état major de l'armée chef d'état major général de l'armée pour contrôler armes de guerre tous les armes de fait maintenant en cas de faillite d'alpha condé en cas qu'alpha condé est mort ou d'alpha condé s'est présenté qu'il n'a pas la plus capacité qu'il s'est démissionné la politique parce qu'il est fatigué maintenant il voulait que soit coûte à coûte celui qui va être président des transitions nous les guinéens on n'a pas maudit nous les guinéens on doit être vigilant nous les guinéens on doit être préparés dès maintenant on doit se préparer parce que aucune clé ma vie va continuer de nous à gouverner aucun bandit aucun criminel aucune délinquant aucune faute trahisonner de la guinée aucune maisonneur qui peut nous gouverner maintenant parce qu'on en a marre on n'a pas une et on n'a pas nous sommes humains on dit nous avait créé avec toutes les libertés donc bien nous avait créé que pour qu'on peut vivre dans l'harmonie dans la paix dans la tranquillité dans la queue paix du coeur maintenant si on n'a pas de cette paix de coeur là si on peut pas avoir cette quai de peur là qu'est ce qu'on doit faire mais peuple guinéen peuple guinéen préparé on doit dégasser cette courbe bandit on doit faire une nettoyage complet au scénario politique de la guinée on doit faire une nettoyage complet parce que avec ces situations on peut pas continuer vivre avec ça sinon combien d'années nous sommes dans les carcans de domination si c'est pas les dominations étrangères c'est la domination autochtones qui vivent à la guinée la nationalité guinée qui sont des 120 de la guinée qui sont nés en guinée grandir la guinée nous sommes dans les carcans de domination de nos frères les propres fils de la guinée qui sont en train de dominer la guinée à rouler les guinéens dans les farines ils sont en train de rouler les guinéens dans les farines mes frères guinéens prenons la destin à main la guerre c'est une malle nécessaire mais on a besoin la guerre c'est une malle nécessaire mais on a besoin pour nettoyer la guinée pour que la guinée pour que la guinée pour que la guinée peut marcher maintenant cent sept groupes de dictateurs cent et sept groupes bandits parce qu'on a besoin on a un trait commun pour sauvegarder la guinée sauvegarder l'avenir de notre pays on doit sauvegarder l'avenir de notre pays on a besoin on doit se préparer parce que on ne peut pas continuer à telle manière jusqu'à quand il ya des grands rémaniement qui va venir les grands rémaniement là beaucoup va être dehors ils vont mettre ce qu'à son fofana dehors dans les rémaniement là comme il n'a pas fait bandy berénan n'a pas fait qu'oraméry farinara cora farinara il n'a encore farina préparé fait il faut que vous comprenez n'a qu'or a farina préparé fait donc il dit qu'or a farina retire pb tube àphaive m un rängeur qui m'a transcription miss paris passable à carnet zen de ton au travail qu'on quant à préparer parce que di cora farina rechicam fournaut among dji faire est mon nom ale entender à di par cynical straws en commun des plus d ou on la trips paris tu faire est même bon professionnal Antilles tu défais il est nabande les baladinesWAY est advent ISO quando bandy airoti abode地 dnara boré bande dnara et les gens m'aiment être des enfants Donc j'ai envie de nous travailler j'ai envie de nous travailler parce que ça a été un homme je n'ai pas l'impression que le holger je n'ai pas l'impression que le holger je n'ai pas l'impression que le holger je ne me souviens pas dans ce catalogue dans ce mail, je n'ai pas d' сумme je n'ai pas l'impression que j'ai oublié tu ne le peux pas 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 il n'y a pas de plus il ne s'est pas Je ne peux pas l'ananas tellement que tu reviendras la mauvaise tout le manque et c'est pareil par la mauvaise tellement qu'il a dit que mon nom à sauter n'a dit qu'elle n'a dit qu'elle n'a dit qu'elle n'a on entend ainsi la barre à la honte à la guiné qu'on n'a sera pas à la ou des montagnes ou bien droit mon amont à bémora balou balou qui fadira quoi ou bien on m'a balou de balou qui fadira ou bien la salle à la monarité des montagnes à la monargue de montagnes à la courbe balou qui fadira ou bien mieux moi m'a balou qui m'a fait affaire et d'ignes à rouillard n'arrêt qui dit c'est une rayonnée qu'on renappant n'a pas d'une ennemie qu'il n'a la guiné qu'il n'a n'en a pas qu'une n'a pas fait m rapide qu'elle n'a pas là ou bien moi je vais vous dire aujourd'hui il faut que vous écoutez très bien le temps qu'ils ont dit à l'afp on est faudrait à insulter à l'afp on des fois d'affaires comme ça faut des affaires comme ça aujourd'hui c'est tibou kamara qui est le porte parole de gouvernement il n'a pas mal de choses que tibou kamara n'a pas dit sur l'alfaconde para la bara a dit à alpha kondé moins fo de sa pop à dit même là la moitié moi faut déjà quitter son papa, il m'a dit même la moitié c'est ce que Thibou Kamarati a dit à Alpha Condé moi faut déjà quitter il ne m'a dit même la moitié ce que Baïdi Haribo a dit à Alpha Condé moi faut déjà quitter il ne m'a dit même la moitié c'est que Kassou R pourra le premier ministre chef du gouvernement a dit à Alpha Condé moi faut déjà quitter son papa il ne s'est même la moitié de ça ce qu'ils ont dit moi il ne m'a dit lui donc maintenant C'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec Makanera Kake. Aboubakar, c'est l'ancien porte-parole du gouvernement. Il était dans l'opposition. C'est qu'il a dit à Alpha Koundé. Moi, il faut déjà quitter. Je ne peux pas dire même la moitié de ça. Je ne peux pas dire même la moitié de ça. Ousmane Nielo a insulté père et mère. Il a insulté Alpha Koundé. Il a traité Alpha Koundé à toutes les classes du monde. Il a traité de siens, il a traité de caussons, il a traité de tout. Ousmane Nielo, aujourd'hui, c'est lui qui est avec Alpha Koundé. Maintenant, si vous, les RPC haineuses, RPC maisons, RPC malhonneuses, que vous voulez qualifier ma propos, tous les propos que je tenais, vous voulez qualifier à une manière que vous vous pensez opportune, c'est votre affaire. Cela engasquez-vous. Cela engasquez-vous. Je m'en fous. Moi, il faut déjà quitter. Je m'en fous de ça. Cela ne me fait ni sonifroir. Je veux dire ce que je pense. Je veux exacter. Je veux respecter ma principe. Moi, j'ai un principe. J'ai une vision. J'ai une conviction. Cette conviction, ce n'est pas manipulable. Cette conviction, ce n'est pas manipulable. L'intimidation, ça ne marche pas avec moi. Il faut que vous compreniez. Vous, les haineuses, malhonnêtes de RPC, Arc-en-Cel. Ce que Kasul Fofona a dit à Alpha Kondé. Est-ce que moi, il faut déjà quitter ? Est-ce que je vais dire la moitié ? Est-ce que je peux dire la moitié ? Ce que Kasul Fofona a dit sur Alpha Kondé. Donc, regardez l'ancienne vidéo de Kasul Fofona. Vous devrez vérifier tous les anciennes vidéos de Kasul Fofona. Vous devrez vérifier tous les anciennes vidéos de Baïdi Haribo. C'est Baïdi Haribo qui a créé tout sauf Alpha Kondé. Regardez tous les anciennes vidéos de Baïdi Haribo. Regardez, rebobinez encore tous les anciennes vidéos de Thibou Kamara le moment qu'il était en nassile politique. Il était en Gambie, etc. S'il est venu en France, c'est tout ça là. Regardez les anciennes vidéos de Thibou Kamara. Le farba Thibou Kamara. Le farba Thibou Kamara, c'est ce qu'il a dit à Alpha Kondé. Regardez tous les anciennes vidéos de Boubacar Silla. Actuellement, ministre de transport. Je pense qu'il était ancien porte-parole du gouvernement guinéen. Et le moment que lui, il était en opposition. Ce que lui, il a dit à Alpha Kondé. Ce que lui, il a dit au sein de RPC, Arc-en-Cel. Regardez ça, vous regardez Makanera Kake. Ce que Makanera a dit. Il y en a plein de personnes. Ce que Ousmane Nielo a dit. Maintenant, quand vous venez emprunter à ma personne, nous, on va rebobiner tous les vidéos. On va rebobiner tous les vidéos. Tous les vidéos, on va rebobiner. Donc, vous allez tirer une conclusion. Nous, les gens qui sont, moi, je ne suis pas opportuniste. Moi, je suis digne de mon papa. De mon papa. Je suis digne de mon papa. Je suis digne de ma famille. Je suis une personne, ça fait la fierté de ma famille. Je ne suis pas quelqu'un qui est comme Alpha Kondé, qui est une maldition à sa famille. Alpha Kondé, c'est une malheur pour sa famille. Alpha Kondé, c'est une malheur pour sa famille. Moi, il faut déjà quitter. Je ne suis pas malheur pour ma famille. Il faut que vous compreniez. Je veux la fierté de ma famille. Quand vous me califiez, 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 c'est la langue à ce que vous. Je m'en fous. Je m'en fous. À votre propos. Je m'en fous. Ce que vous pensez de moi. Je m'en fous. Ce que vous allez me califier. Je m'en fous. Ce que vous allez me dire à ma personne. Je m'en fous. Moi, il faut déjà quitter. Je m'en fous. Ce n'est pas vous qui nourriez. Ce n'est pas vous qui va me nourrir. Ce n'est pas vous qui me nourriez. Ce n'est pas vous qui nourriez à ma famille. Mon pensée-là, ça ne peut pas manipuler. Mon pensée-là, on ne peut pas faire l'assa de conscience. Mon pensée-là, on ne peut pas m'intimider. On ne peut pas m'effrayer. On ne peut pas me menacer si ça va marcher avec ma personne. Il faut que vous croyez que je lutte pour une conviction. J'ai une conviction, c'est l'être pour une conviction. Cela, c'est immanipulable. Cela, ça ne peut pas manipuler. C'est immanipulable. Donc, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Maintenant, pour finir, c'est vous qui avez dit, ici, en public, que Saint-Louda Lendjalo a pris les primes. Saint-Louda Lendjalo a pris des primes des investisseurs, le grand investisseur au Sénégal. Qu'il est le numéro un d'investisseur au Sénégal. La vérité, toujours, ça sort en lumière. Maintenant, aujourd'hui, la vérité est sortie dans la lumière. Votre manipulation, comme ce ministre de la sécurité et de la protection civile, en 2011, qui est parti dans la radio-télévision guinéenne, qui est parti dans tous les médias, publié que Saint-Louda Lendjalo a pris une prime au Sénégal, meilleur investisseur sénégalaise. Ça, c'est faux. Assez faux. C'est la première dame de la République de Sénégal, Mme Ablai Wada, qui a donné les primes à Saint-Louda Lendjalo avec toute l'organisation, tous les opérateurs économiques internationaux, nationaux, internationaux de la communauté africaine, qui sont réunis. Ils ont dit que Saint-Louda Lendjalo c'est un homme de paix, c'est une personne de référence, c'est quelqu'un qui respecte la humanité, c'est quelqu'un qui respecte son pays, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui aime la population guinéenne, c'est quelqu'un qui a une visionnaire, c'est un homme de paix. À cause de la paix qu'il a créée, à cause de Saint-Louda Lendjalo, en 2010, c'est ce qu'il a fait pour la Guinée, ce qu'il a fait pour les Guinéens, pour reconnaître la défaite, sa défaite, pour que Saint-Louda Lendjalo, il a fait passer au pouvoir. Il a reconnu sa défaite pour privilégier la paix et l'harmonie, pour que Saint-Louda Lendjalo, il a fait passer au pouvoir. Parce que si Saint-Louda Lendjalo, il n'y a pas de veine de sang dans notre pays, grâce à Saint-Louda Lendjalo, on n'a pas eu le sang dans le fossé guinéen, grâce à Saint-Louda Lendjalo, on n'a pas eu beaucoup de cadavres dans notre pays, grâce à Saint-Louda Lendjalo, on n'a pas eu les guerres civiles dans notre pays, grâce à Saint-Louda Lendjalo, qui a privilégié la vie guinéenne, qui a donné la valeur et la privilégiée, harmonie, inconditionnellement, au lieu de son intérêt personnel égoïste, Saint-Louda Lendjalo a privilégié la vie guinéenne. Comme il a dit qu'avant qu'il y aura de veine de sang, avant qu'il y aura de veine de sang dans notre fossé guinéen, dans le fossé guinéen, avant qu'il y aura beaucoup de cadavres dans notre pays, à cause de lui, qu'il préférait porter la vie guinéenne, porter la harmonie, porter la paix, privilégié la paix, pour vivre ensemble, lui, il a renoncé sa victoire, légalement gagné. Lui, il a gagné légalement, c'est lui qui a gagné les votes en 2011, en 2010, c'est lui qui a gagné légalement, c'est lui le président Lissi Timou. Mais lui, il a renoncé à cause de guinéens, à cause de la vie guinéenne, à cause de la humanité, à cause du patriotisme. Maintenant, c'est à cause de ça qu'ils ont appelé Saint-Louda Lendjalo au Sénégal. Ils ont appelé Saint-Louda Lendjalo au Sénégal pour leur donner les primes de paix. Maintenant, les primes de paix là, vous avez diabolisé, manipulé, parce qu'on dit le plus le manso est gros, le plus le guinéens veut le croire. C'est ça l'est stratégie Alpha Condé. Parce que c'est Alpha Condé qui vous avez pris cette manipulation, raison pour laquelle vous avez médiatisé cette médaille qui sont donnée à Saint-Louda Lendjalo qu'il a pris les primes au Sénégal, le grand investisseur, le numéro un investisseur au Sénégal. C'est faux. C'est le patronal, c'est l'entrepreneur, le groupe d'entrepreneurs qui se sont donné cette prime là. Raison pour laquelle c'est Mme Ablaïwada, la première dame de la République de Sénégal qui a fait le remis de cette prime là. Mais ils sont bien expliqués là-bas. Ça a été bien expliqué. C'est une médaille de paix. C'est une médaille qui est homme de paix, homme de harmonie, homme de conviction, homme de loi, homme d'État. Sénégal c'est un homme d'État. Raison pour laquelle ils se sont donné cette prime là. Maintenant votre mensonge là, votre manipulation là, votre... Ça me manque de mots de vous qualifier. Il faut que vous réveillez votre conscience parce que vous n'avez pas de dignité. Une personne qui a la dignité va avoir honte à mentir ce peuple, son population. Devant de sa famille, il est en train de mentir un chef de famille qui ment à longueur de la journée. Un chef de famille qui est manipulé à longueur de la journée. Vous vous pensez que c'est normal. Maintenant vous allez rester tranquillement sans un reproche de votre conscience. C'est très honteux. Mes frères guinéens, ça c'est honte. Ça c'est honte. Quand vous quittez, vous allez dire quand on donne le pouvoir au Peul, quand on donne le pouvoir au Peul, le Peul va vendir la Guinée. Le Peul va vendir la Guinée. Le Peul sont des extrémistes, le Peul sont des terroristes, le Peul sont des bandits, alors que c'est vous qui êtes bandits, terroriste, que c'est vous qui rentrez de bandits à la Guinée. En est trancé. C'est vous qui vendent la Guinée. Maintenant, vous divisez pour régner. Vous êtes en train de massacrer, Thiers. Donc s'il faut, on va faire tous les Guinées, vous allez passer sur le cadavre de tous les Guinées, vous s'en foutent. Mais ce que vous intéressez c'est le diamant, de l'or, de bauxite, de l'aluminium, de notre pétrole, notre peste, etc. qui vous intéresse. Vous n'êtes pas intéressé aux villes de Guinée. Vous n'êtes pas intéressé la Guinée. Vous n'êtes pas intéressé la Guinée. Seulement, ce qui vous intéressez c'est votre égoïste personnel, c'est votre intérêt personnel qui vous intéressez. Ce n'est pas la Guinée. Vous, vous pensez que cela va marcher ? Vous, vous pensez que cela va marcher ? Détrompez-vous. Nous, on s'en fout de vous. Je dis, la malheur de la Guinée, c'est la naissance d'Alpha Kondé au sol de la Guinée. Si Alpha Kondé n'a pas été né en Guinée, ça trouvera qu'aujourd'hui la Guinée est en avance. Mais malheur de la Guinée, la Guinée a connu des malheurs parce qu'Alpha Kondé est né au sol de la Guinée. Alpha Kondé, c'est une maldition. Alpha Kondé, c'est Satan, c'est une maldition pour la Guinée. C'est une maldition pour la Guinée. Tous les crises, tous les crises politiques, tous les crises sociales, tous les crimes contre l'humanité qui sont passés dans notre pays, toutes les violations des droits de l'homme qui sont passés dans notre pays, Alpha Kondé est impliqué dans tout. Tous les crimes. Qu'est-ce que vous allez nous dire ici ? Quelle notion ou bien quelle notion que vous vous pouvez nous donner ? Je ne pense pas, vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de notion à nous donner, vous n'avez pas de notion à nous donner, vous n'avez pas une personne exemplaire pour nous les Guinéens. Vous êtes une très mauvaise exemplaire. Vous avez donné un mauvais souvenir aux Guinéens. Vous avez donné un mauvais souvenir aux Guinéens. Vraiment, nous les Guinéens, on en a marre de vous. On en a marre de vous. RPC, on en a marre. Il faut que vous compreniez. Voilà. Ça, ça, c'est pas vraiment, c'est très honteuse. Quand je vois la situation que nous vivons, la situation de la Guinée, comment la Guinée devrait être, quand je pense, quand je réfléchis, quand je vois comment la Guinée devrait être, aujourd'hui, comment la Guinée est, ça va, ça va me donner l'âme aussi. Ça va me donner l'âme aussi. Parce que c'est très honteuse. C'est quelque chose que nous, la Guinée, on n'a pas pensé. On a vraiment, c'est indécisable. Vraiment, c'est très regrettable. C'est très regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable pour être, partager un pays avec vous. Très regrettable partager un pays avec vous. Un État qui n'a pas de souveraineté. Un État souverain ne peut pas se comporter avec telle manière. Un gouvernement réellement qui n'a pas de vision, un gouvernement qui n'a pas un bilan, un gouvernement qui n'a pas un gouvernement progressiste, qui n'a pas un gouvernement progrès, un gouvernement qui n'a pas un gouvernement qui va marcher et qui va faire les problèmes de la Guinée. Un gouvernement là où il n'y a pas un État de droit. Un gouvernement où il y a l'insécrité totale, il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a l'extrême pauvreté, il y a la violation flagrante des droits de l'homme, il y a toutes les privatisations de droit citoyen, il y a toutes les privatisations des droits de l'homme. Un gouvernement qui a c'était tout ça là. Ça, ce n'est pas un gouvernement de référence, de bonne référence, c'est une mauvaise référence pour nous, les Guinéens. C'est une très mauvaise référence pour nous, les Guinéens. Il faut que vous comprenez, nous, les Guinéens, on va prendre notre destin à main. Si c'est nécessaire pour faire la guerre pour que la Guinée se libérer, on va faire. Parce qu'Alpha Condé a dit la guerre, on ne le fait pas pour le diamant. La guerre, on ne le fait pas pour le l'or. La guerre, on ne le fait pas pour le bauxite. La guerre, on ne le fait pas pour le pétrole. La guerre, on ne le fait pas pour le pers qui est dans notre Méditerranée. La guerre, on ne le fait pas pour les arbres qui est dans notre pays. La guerre, on le fait s'il n'a pas la démocratie. C'est ça qu'Alpha Condé a dit. C'est la même Alpha Condé qui est au pouvoir. Il dit la guerre, on le fait pourquoi ? que s'il n'a pas la démocratie que lorsque chaque élection le pouvoir en place s'est foradé, s'est maintenu au pouvoir que qu'est-ce que tu vas faire ? que tu vas recours des armes de guerre c'est Alfa Koundé qui a dit c'est lui qui est à la tête de la magistratrice suprême aujourd'hui, c'est Alfa Koundé qui a dit que la guerre, on le fait s'il n'a pas la démocratie maintenant comme tous les principes démocratiques, tous les droits citoyens tous les droits fondamentaux humains et privatisés, il n'y a pas de démocratie maintenant le pouvoir en place s'est foradé, s'est crampant de manière illicite, de manière illégale de manière illicite de manière illégale, de manière honteuse de manière fraudulente maintenant qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit faire la guerre pour libérer notre pays on doit faire la guerre pour libérer notre pays moi je pense que c'est la solution l'armée guinéenne militaire guinéenne on doit faire une vous doit prendre le décès de la Guinée vous doit être une armée républicaine parce qu'Alfa Koundé dans la constitution guinéenne dans la constitution guinéenne c'est écrit personne n'a le droit de crier de crier parallèlement une autre armée personne n'a le droit de crier parallèlement une armée si ce n'est pas l'armée nationale si ce n'est pas l'armée républicaine maintenant le donson là qu'Alfa Koundé a créé le milice là qu'Alfa Koundé a créé maintenant le groupe Ilimo des rebelles Alpha Koundé qui a créé ça c'est illégal ça c'est pas légal ça c'est pas faisable dans notre pays ça c'est aucun pays du monde ça c'est pas faisable ce qui est plus grave encore le document plus important d'un pays le document officiel d'un pays le document plus important d'un pays c'est la constitution d'un pays la constitution c'est la consensuelle la consensuelle des citoyens maintenant si la constitution est falsifiée si la constitution guinée est falsifiée qu'est ce qu'on va attendre encore ? qu'est ce qu'on va attendre ? même notre constitution n'est pas fiable même notre constitution n'est pas légale qu'est ce qu'on va attendre encore le peuple guinéen ? vous allez rester endormi comme ça là ? Vous allez rester une population soumise. Vous allez rester une population qui n'a pas de vision. Vous allez rester une population qui n'a pas de vision pour aller en devant, pour aller devant pour les progrès. Vous allez rester une population qui va être pauvre dans toute la vie et sous la fin du monde. Vous allez rester une population qui ne peut pas avoir le droit d'avoir l'électricité. Vous allez rester une population qui n'a pas de droit à avoir l'hôpitaux. Vous allez rester une population qui n'a pas de droit à avoir l'eau potable. Vous allez rester une population qui n'a pas de droit à manger Vous allez rester une population Qui n'a pas de droit à l'enseignement social A l'enseignement d'habitation Vous allez rester une population Qui n'a pas de droit de la vie Ou bien qu'est-ce que vous allez faire Vous allez révolter pour défendre votre droit Ou bien qu'est-ce que vous allez rester comme ça Vous les populations guinées Je vous demande Sous-titrage ST' 501